Donc on s'est infiltrés en discrétion, de nuit, au milieu des bâtiments, qui était plutôt une zone hostile, avec une population qui ne nous était pas très favorable. Et on s'est approchés du bâtiment avec la plus grande discrétion, un peu comme des chasseurs. Et là, tous mes hommes qui sont par définition des espèces de guerriers, il faut imaginer des espèces d'athlètes qui n'ont pas un patte de graisse et qui sont équipés comme des porte-avions, qui deviennent tout d'un coup des espèces de petites souris qui rentrent dans la maison en toute discrétion, sans un bruit. La formation que j'ai reçue, l'une des meilleures. Engagé dans des opérations militaires, au sein des forces spéciales, en Afrique et au Moyen-Orient, mes hommes et moi avons contribué à libérer des otages, capturer des responsables djihadistes, neutraliser des terroristes. J'ai pris des risques au péril de ma vie. Certains de mes camarades sont morts. Je m'appelle Louis Saillant, j'ai 34 ans, je suis en Dombarine. C'est un récit que j'ai fait pour « Laissez une trace ». J'ai fait des recherches pour découvrir ce qu'avait fait mon grand-père, qui a servi pendant une petite période de sa vie et je n'ai pas pu retrouver d'archives. Du coup, ça m'a laissé un petit peu peiner. Donc ma femme, en voyant ma peine, m'a invité à mettre sur papier ce que j'avais fait pour qu'il reste une trace le jour où je passerai à trépas. Moi, j'ai travaillé avec des gens qui étaient des champions olympiques, des agriculteurs, des polytechniciens et des manœuvres de bâtiments. Vous prenez tout ça, vous mélangez et vous en faites des condos marines. Ça vous fait un espèce de mélange détonnant tout à fait incroyable. J'ai trouvé une fraternité d'armes tout à fait particulière. J'ai trouvé une ambiance de travail hors normes, avec des gens qui sont hors catégorie. En fait, le stage commando, ce n'est pas une épreuve strictement physique. Ce n'est pas de simple barème qu'il faut remplir. En fait, c'est un combat. C'est un combat permanent contre soi-même qu'il faut arriver à surmonter. J'ai énormément d'affection pour Socrate, pour le travail qu'il a fait, ce qu'il a laissé à ses élèves et à la cité d'Athènes, pour sa soif d'absolu dans la recherche de la vérité. Il a réformé des idées, il a consolidé des pensées qui étaient majeures et qui ont carrément fondé la civilisation occidentale. Pour saint Thomas d'Aquin, c'est pareil. Il a passé une vie en cellule à avoir une réflexion magistrale qui, de la même manière, a fondé tout l'Occident chrétien et l'éno-chrétien. Et enfin, Toleskis et Solzhenitsyn sont des gens que j'aime beaucoup puisque c'est des gens qui ont vu l'horreur, ce qui leur donne un rapport à la réalité qui est un peu différent, je trouve. Ça fait aussi partie de mon combat, c'est d'amener un petit peu de réalité dans le discours de la méthode. On était en véhicule banalisé, c'était des véhicules blindés, des gros 4x4. On roulait en colonne dans la nuit et on est allé se garer au cœur d'une grande ville. Et la mission, c'était de capturer un homme qui dormait dans sa famille. On savait qu'il était là, maintenant on ne savait pas exactement quelle était la configuration de sa maison, on n'avait pas les éléments précis sur sa famille. Il y avait un degré d'urgence qui était lié à une histoire de prise d'otage qui faisait qu'on devait le capturer rapidement. Donc on s'est infiltrés en discrétion de nuit au milieu des bâtiments qui était plutôt une zone hostile, avec une population qui ne nous était pas très favorable. Et on s'est approchés du bâtiment avec la plus grande discrétion, un peu comme des chasseurs. Et là, tous les hommes qui sont par définition des espèces de guerriers, il faut imaginer des espèces d'athlètes qui n'ont pas un pet de graisse et qui sont équipés comme des porte-avions, qui deviennent tout d'un coup des espèces de petites souris qui rentrent dans la maison en toute discrétion, sans un bruit, toujours au milieu de ce quartier qui nous regarde. Même si on est de nuit, on sait qu'on peut avoir des gens qui nous observent, qui nous scrutent. Et à ce moment-là, moi je rentre dans la maison et j'enjambe des tas de vêtements dans la cour. Et en fait, je me rends compte, après les avoir enjambés, qu'en fait, il s'agissait d'une famille endormie. Je poursuis la mission, on récupère notre bonhomme, je vérifie que ce soit bien lui. Je me rends compte que la famille dort encore et donc on l'enjambe chacun autour des différents membres de la famille avant de sortir de la maison. Moi, je suis le dernier à sortir, à veiller à ce que tout le monde soit bien sorti. Il n'y a pas un coup de feu qui a été tiré et les gens sont probablement réveillés le lendemain en se demandant ce qui s'était passé. La mort fait partie de notre quotidien sans qu'on en parle trop. On sait que c'est une occurrence, on sait que c'est une possibilité. Ce n'est pas quelque chose qu'on a à l'esprit en permanence. Ce qu'on a à l'esprit en permanence, c'est effectivement d'avoir un blessé pendant l'action. On se dit « bon, là, maintenant, si j'ai un blessé, qu'est-ce que je fais ? Comment je réagis ? » La réalité de se dire « et si je meurs ? », ce n'est pas quelque chose qu'on envisage. Il faut savoir qu'on a un emploi du temps qui est très chargé, on est très entraîné, on a peu de temps pour s'arrêter, être un peu voisif et se dire « tiens, si demain je meurs, qu'est-ce qui se passe ? » Je pense que toutes les vies aspirent à la grandeur et non pas au bonheur, comme on peut l'entendre souvent. C'est quelque chose qu'on doit rechercher en permanence. Sous-titrage Société Radio-Canada